Nous passons donc maintenant à la déclaration de député, la députée de Philippine Carleton. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis heureuse de me lever pour parler de la crise des opioïdes qui a cours à Ottawa, malheureusement. J'ai discuté avec Sean O'Leary, je me suis rendue dans la collectivité de Canada à cet effet, et sa fille souffre d'une telle dépendance aux opioïdes. Kevin Neal a également, malheureusement, une fille atteinte d'une telle dépendance. De nombreuses personnes avaient perdu leurs enfants des suites d'une surdose de ces médicaments qui sont absolument dangereux pour ces jeunes gens. Et l'une des jeunes filles auxquelles j'ai parlé m'a dit qu'en fait, elle avait commencé à prendre ces médicaments de manière abusive dès l'âge de 10 ans et que souvent il y avait des drogues qui circulaient sur le marché et qui étaient additionnées de fentanyl, ce qui les rendait encore plus dangereuses. Et je pense vraiment que c'est important de pouvoir discuter de cela avec les ministres responsables de la santé, bien entendu, mais également de la sécurité communautaire et des services à l'enfance et à la jeunesse. Il s'agit d'une drogue qui est absolument dangereuse et mortelle, et il faut vraiment en faire plus pour interdire son utilisation et l'empêcher. Merci. Merci la députée de Parkdale High Park pour une déclaration. Merci. Je suis heureuse de me lever pour pouvoir vous faire part du fait que malheureusement, le président Trump a signé une ordonnance exécutive qui touche toutes sortes d'étudiants et d'élèves dans son pays, et c'est vraiment quelque chose qui va à l'encontre des efforts de la loi C-16 qui vise l'inclusion des personnes LGBTQ et trans, surtout dans toutes sortes de contextes, et je suis heureuse que nous ayons adopté la loi de Kobe qui vraiment enchâssait les droits de ces personnes dans le code des droits de la personne, et certaines personnes LGBTQ se demandent si elles sont couvertes par ces mesures de protection. Eh bien, oui, vous l'êtes, je vous le rappelle, vous l'êtes. Et donc, encore une fois, il s'agit des droits de la personne, et ce sont des questions très, très importantes, et heureusement, les personnes trans de notre province, grâce à cette Assemblée, ont ces droits. Merci, le député de Mississauga-Streetsville, pour une déclaration. Monsieur le Président, en soutenant à l'unanimité un projet de loi de députés qui affirmait que l'Ontario était contre les préjugés et pour la valorisation de chaque communauté, nous avons vraiment montré à quel point nous étions engagés pour la tolérance et la diversité. Et la ville de Mississauga a adopté une motion similaire la semaine dernière. Et au niveau fédéral, on va probablement également adopter une telle motion. Et à la Congrégation Solal, la nouvelle rabbin, Audrey Pollack, qui est elle-même en provenance de l'Illinois, a fait un discours très émouvant concernant justement la tolérance à l'égard de la communauté musulmane. Le maire et les conseillers municipaux de ma ville ont également réaffirmé leur engagement à s'assurer que Mississauga reste un endroit sécuritaire où s'établir et fonder une famille pour les Ontariens de toute confession religieuse. Notre communauté musulmane a donné 250 000 $ à un projet de rénovation de notre hôpital local. Et c'est ainsi que nous réaffirmons la dignité et l'importance des valeurs qui sous-tendent notre province, celles de l'intégration et de la diversité. Merci. Le député de Niagara-West Glenbrook. Merci. Je suis vraiment heureux de me lever pour représenter mes cométants. Je suis ici pour parler du Club Rotary de Grimsby. C'est un organisme qui est vraiment fantastique et qui fait un travail formidable dans ma collectivité. J'ai eu l'honneur le 11 février d'assister à leur gala qui est toujours organisé dans le but de soutenir l'organisme Habitat for Humanity. Et, M. le Président, c'est un club qui soutient de nombreuses initiatives au niveau local. Il s'agit, par exemple, de programmes de littératie, de clubs de déjeuner. Et il y a également de nombreuses fêtes qu'ils organisent. Et c'est vraiment un travail humanitaire formidable qu'ils fournissent. Et je suis heureux de pouvoir les en féliciter ici. Merci, le député de Niagara-France. M. le Président, c'en est assez. C'en est vraiment assez. Arrêter, arrêter de boire et de prendre le volant ensuite. Malheureusement, une femme de ma circonscription, très jeune, qui avait la vingtaine, a été renversée par une voiture et a trouvé la mort suite à cet accident. Et la personne qui était au volant de ce véhicule était ivre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'absolument scandaleux. C'était une jeune fille tellement extraordinaire qui faisait un travail formidable dans le cadre de son Église et d'œuvres caritatives diverses. Il faut que ceci prenne fin. Il faut arrêter les accidents dus à l'ivresse au volant. C'est une chose absolument scandaleuse qui doit absolument prendre fin. et je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont été déclarés coupables d'ivresse au volant onze fois et qui sont encore au volant, justement. Et je peux vous dire que ma femme a été renversée par un tel conducteur qui était ivre au volant. C'était quelqu'un de très sportif dans sa jeunesse et maintenant, elle ne peut plus vraiment se déplacer aussi facilement. Elle ne peut plus danser, elle ne peut plus pratiquer le sport. Il faut absolument faire tout notre possible ensemble pour mettre fin à l'ivresse au volant. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre qui que ce soit d'autre des suites de l'ivresse au volant. S'il vous plaît, ne prenez pas le volant si vous avez bu. Merci. La députée d'Ottawa-Vanier. Je me lève aujourd'hui pour saluer le travail extraordinaire d'organisation dans mon comté qui bénéficie les populations autochtones. 5% de la population de Tano-Avanié est Inuit, Métis, au issu des Premières Nations et nous pouvons compter sur des organisations très dynamiques qui offrent une multitude de programmes et de services pour répondre à leurs besoins et à leur culture. The Wabano Center, Minwa Washing Lodge, The Ontario Métis Nation, The Inuit Children's Center, The Tuka Suvingat Family Services, to name a few, are dedicated to provide services and programmes that are tailored to indigenous people qui travaillent sans relâche à aider les personnes autochtones et à répondre à leurs besoins. Ce sont des organismes qui prennent part à de nombreuses initiatives de défense des droits des autochtones et il s'agit d'une population diverse et variée, bien entendu, qu'il s'agisse de personnes âgées ou de jeunes et bien sûr, c'est une population qui est profondément traumatisée par les conséquences des pensionnats indiens et donc, j'aimerais vraiment absolument saluer leur approche qui est tellement appropriée sur le plan culturel. J'aimerais saluer leur travail et j'aimerais leur offrir tout mon soutien. Merci. Merci, le député de Lampton-Kent Middlesex. Merci. Nous sommes vraiment très privilégiés d'avoir des premiers intervenants dans toute la province qui aident la population lorsqu'elle a urgentement besoin de services médicaux d'urgence. J'aimerais reconnaître le travail et l'intervention rapide de deux d'entre eux qui ont aidé à sauver la vie d'un homme. Le 15 décembre 2016, cet homme a été trouvé inconscient et les policiers et les ambulanciers ont été appelés sur place et l'un de ces ambulanciers est arrivé presque immédiatement sur les lieux et un autre ambulancier est arrivé peu après et a procédé à une réanimation cardio-pulmonaire, ce qui a sauvé la vie de cet homme. Ces deux personnes ont sauvé une vie ce jour-là. Et pourtant, ils ont été tout à fait humbles lorsque la presse leur a posé des questions à cet effet et ils ont dit qu'ils n'avaient fait que leur devoir. j'aimerais vraiment remercier ces premiers intervenants pour leur travail formidable et je pense vraiment qu'il faut absolument célébrer leur travail exceptionnel dans toute la province. Merci. Suite des déclarations de le député de Tobico Centre. Merci. Donc aujourd'hui, j'aimerais remercier un groupe d'organismes et d'individus qui font la différence sur le terrain tous les jours dans ma circonscription. et tous les jours, nos cométants appellent nos bureaux de circonscription pour demander de l'aide. Et souvent, le personnel de nos bureaux les aiguille vers d'autres organismes qui seront à même de les aider. Et ce sont des organismes qui sont souvent un bénévole et à but non lucratif et qui offrent donc ces services à titre gratuit. Et malheureusement, nombreux de mes cométants ne sont pas conscients de l'existence de tels organismes. Et bien souvent, il y a eu des cométants qui se sont rendus dans nos bureaux de circonscription en demandant de l'aide donc, en demandant à ce que l'on puisse les aiguiller vers les organismes compétents. Et c'est ce qui a été fait. et Laura Albanese s'est rendue à la foire annuelle de services communautaires qui a souvent lieu dans ma circonscription. Et ceci aide à informer mes cométants concernant les services qui sont à leur disposition au niveau local. donc merci à tous ces organismes de faire la différence dans ma circonscription des Togekocentres tous les jours. Merci le député de Paris Sound Muskoka pour une déclaration. Merci. Je me lève aujourd'hui pour parler de champions du monde qui sont issus de ma circonscription de Paris Sound Muskoka. Il s'agit d'une retraitée de Bracebridge qui a gagné un championnat de course et de traîneau à Halliburton le mois dernier. Cette femme s'appelle Laurel et elle a battu toutes sortes d'autres équipes chevronnées à ce sport tout à fait intéressant. Malheureusement, lors de la dernière compétition, elle n'a pas pu en fait prendre part à ce sport qu'elle affectionne parce qu'elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein, malheureusement. Et malgré le fait que la surface était glissante, elle a réussi à s'imposer sur le terrain de Halliburton qui était loin d'être pratiquable ce jour-là. Et donc, j'aimerais vraiment remercier et féliciter Laurel ainsi que toute son équipe et ses chiens de traîneau, bien entendu, pour sa ténacité et sa force et son courage. Félicitations, Laurel. Merci à tous les députés pour leur déclaration. nous passons aussi.